Donc ça fera du 4800 euros. Donc je paye 4800 euros d'énergie supplémentaire. C'est à calcul que Thibault Hévin a refait une bonne dizaine de fois. Mais le compte n'y est toujours pas. Depuis octobre, les factures d'énergie s'accumulent. La plus violente. Celle d'électricité a été multipliée par 3. L'artisan est sans solution. Je peux faire des nouveautés, je peux faire des nouveaux pains, je peux augmenter le chiffre d'affaires. Ça c'est mon métier. Mais lutter contre des administrations, comment je fais ? Comment je fais ? Bonjour messieurs, dames. 14 salariés et un commerce placé dans une rue passante. La situation semblait idéale pour le boulanger pâtissier de 57 ans. Il y a 6 mois, il reprend l'établissement et investit 500 000 euros. C'était sans compter sur la crise de l'énergie. Ici, il y a 14 salariés plus moi, 15 personnes du jour au lendemain. Parce que ça va être une cessation de capacité de payer en fait, tout simplement. Toujours en attente des aides de l'État, il ne sait pas si son entreprise passera l'été. Christophe Poncel, boulanger au Domarois, alerte depuis plusieurs mois les politiques sur la situation de sa profession. Il s'est même rendu à l'Élysée mercredi dernier avec une lettre à destination d'Emmanuel Macron. Monsieur le Président de la République, vous devez nous sauver car je ne suis pas le seul boulanger dans cette situation. On attend du Président qui nous met un bouclier tarifaire de 15% d'augmentation maximum pour tout le monde. Pour tenter de rassembler autour de cette cause, le boulanger appelle à une manifestation d'artisan, ce jeudi à Saint-Omer. Président de la République, vous devez vous le repous. Sous-titrage ST' 501